Bonjour à tous, c'est toujours le Frère Zoulou, là dans l'émission, dans les révélations cachées de la parole de Loba. Je rends grâce à Dieu le Créateur du ciel de la terre, de ce qui est le grand glorie et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est grand, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexpliquablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa pétition, par sa grâce, c'est-à-dire par son esprit, le mundi maloba, que les apôtres authentiques ont reçu dans Jean 222, on va donner notre sorte d'enseignement, on va entrer dans le plan spirituel, on va vous révéler les mystères cachées du ciel, c'est-à-dire du monde spirituel, concernant le Christ, en fait, le véritable chemin qui amène vers le Père. Donc on va vous présenter le vrai Christ, pas ce démon, pas ce néphilim, pas cette invention que ceux qui se disent croyants chrétiens adorent, cette abomination qu'ils ont inventée il y a de cela, soi-disant, 2000 ans, au Concile de Nicée. Ce Borgia, on vous dit que c'est JC, le premier-né mensonge. Mais aujourd'hui, on va vous présenter le vrai Christ, donc le Christ qu'on va vous présenter, c'est lui, en tout cas, qui est capable de vous amener vers le Père. Donc, en dehors du Christ que je vais vous présenter actuellement, en dehors de l'enseignement que vous allez recevoir aujourd'hui, si vous écoutez un autre enseignement, vous ne pourrez jamais connaître le Père. Donc ici, on va vous montrer qui est réellement le Père, à travers le Christ. On va vous montrer comment on arrive vers le Père. On va vous montrer comment vous pouvez faire en sorte, soi-disant, pas que vous pouvez faire en sorte, que, on va vous révéler comment votre nom doit apparaître dans le livre de vie. Comment vous allez, comment vous devez faire pour être sauvé. Pour être sauvé, c'est d'abord la grâce de Dieu. Mais on va vous expliquer comment suivre le chemin de Dieu, comment accepter le Dieu véritable et comment avoir la vie éternelle. Donc, pour ça, il est dit dans Proverbe 19.2, que le manque de science n'est bon pour personne. Le manque, c'est-à-dire le manque d'intelligence, le manque de discernement, le manque de savoir n'est bon pour personne. Parce que plein de gens, plein de tous ceux qui sont autoproclamés, pasteurs, reverends, bishops, maréchal, apôtres, prophétesses, qui n'ont aucune notion, aucune base spirituelle. Ce sont des embryons spirituels, qui viennent enseigner en disant, j'y sais être Dieu lui-même. Et pourtant, ce sont des mensonges, eux-mêmes, ils ont été déracinés. Et on les a envoyés un esprit de confusion, un esprit d'égarement. Un esprit d'égarement. Pour ça, on va vous démontrer qui c'est qui est le vrai Christ. Et on va aussi vous montrer, en fait, durant cet enseignement, comment aller vers le Père. Comment connaître le Dieu véritable. Et comment vous allez faire pour être sauvé. Mais pas que vous savez tout de votre propre force. Non. On va vous montrer le chemin, le véritable chemin, qui vous amènera à la vie éternelle. Pour ça, il est dit, vous ne devez pas ignorer, comme je dis constamment dans mes vidéos, dans Deuteronome 29, 29. Que les choses cachées sont au Père. Les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Ni à moins ce Dieu terrible et redoutable dit, par son esprit saint, dans Jérémie 33, 3. Demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Donc, ce que tu ne sais pas, c'est quoi? Toi, actuellement, qui me regardes, peu importe si tu es sur ton light-up, sur ton iPad, sur ton écran télévisé, ou tu es assis dans le métro, tu es assis sur ton salon, tu es dans le bus, tu es en route. Tu es en route, écoutez ce message-ci. Ce message-ci, c'est pour toi. C'est pour toi. Ce n'est pas pour le monde entier. Ce n'est pas pour tous les humains. Ce n'est pas pour tous les humains et pour toute l'humanité. Mais c'est pour toi. Toi qui sais que le Père m'a véritablement envoyé. Écoute le message. Mais les autres, ça va être codé. C'est pour ça qu'ils ne comprendront pas ce message. Mais ce message-ci-là s'adresse à toi, aujourd'hui. Et tu vas te délivrer. Tu vas connaître le chemin qui amène vers le Père Tout-Puissant. Donc je vous exhalte de vérifier. Comme moi, par la permission de Dieu, je donne tout le temps les versets à l'appui. Vous voyez? Donc je vous exhalte d'ouvrir vos Bibles pour tous ceux qui ont des Bibles. Et d'autres qui n'en ont pas pour aller sur Internet. Vous tapez et vous vérifiez dans Jean chapitre 14 au verset 1. Jean 14 verset 1 qui dit ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. dont la personne du premier-né a eu une conversation avec ses disciples. Il les a fait comprendre en fait que le cœur ne doit point se troubler. Et moi, je vous le dis aujourd'hui actuellement, que votre cœur aussi ne doit point se troubler. Vous savez que vous vivez un temps de confusion, un temps de doute. Chacun se tague. Se tague d'avoir possédé la vérité, connaître le Dieu véritable. Mais vous qui savez, qui reconnaissez, que le Père m'a véritablement envoyé. Je vous dis de ne pas vous troubler. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez au Père. Croyez aux paroles qui sortent de ma bouche. Parce que les paroles qui viennent de moi ne sont pas réellement de moi. Mais du Père Tout-Puissant, qui a permis que je vienne vous délivrer ce message-là, qui va vous amener vers Lui. Donc on va vous révéler le mystère du chemin. Parce que Christ dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. On va vous, c'est-à-dire, là on va juste parler premièrement du chemin. Donc je vous ferai trois vidéos. La première vidéo, ça va être parler du chemin. La deuxième sur la vérité. Et la troisième vidéo sur la vie. Donc on va parler des trois facettes. C'est-à-dire que Christ a présenté. Et si vous n'arrivez pas ces trois facettes, si vous ne comprenez pas ces trois facettes, si vous n'appliquez pas ces trois facettes, si vous ne fusionnez pas avec ces trois facettes, si vous ne... Faites pas un avec ces trois facettes, vous ne pouvez pas aller vers le Père. Donc, dans Jean 14, 1, Christ dit que ne vous ne soyez pas troublés. Vous voyez ? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Quand Christ dit cela, de croire en Dieu, c'est-à-dire croire au Père. Et de croire en Lui, ça veut dire quoi ? Ce n'est pas que c'est Lui, l'homme physique de la chair. Non ! C'est aux paroles qui sortent de sa propre bouche. Parce que les paroles qui sortent de Christ, pour ça on va vous le démontrer dans Bible, Paroles de vie. Et plutôt dans Bible, en français courant, Ne croyez pas. Ne soyez pas si inquiets. Le dit Christ, Ayez confiance, vous voyez ? Ayez confiance en Dieu, Ayez aussi confiance en moi. En fait, quand Christ dit Ayez confiance en Dieu, Ayez aussi confiance en Lui. En fait, Ayez en Lui, c'est quoi ? C'est la parole que Dieu, le Père Tout-Puissant, a mis en Christ. Et c'est pour ça que Christ dit en fait, Ayez confiance, et croyez aux paroles qui sortent de sa bouche. Parce que ces paroles, à son esprit, sont vies. Ces paroles-là, viennent du Père Lui-même. C'est pour ça qu'il est dit, dans Jean 12, verset 49, Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, virgule, m'a prescrit, Lui-même, ce que je dois dire, et annoncer. Point. Donc quand Christ dit dans Jean, chapitre 14, verset 1, de croire en Dieu, d'avoir confiance en Dieu, et à Lui, c'est parce que le Père Tout-Puissant, a permis à Christ, de parler ainsi. Est-ce que vous comprenez? Et on va vous donner la révélation, dans Deutéronome 18, dans la Bible du Sommeur. Je vais aller susciter un prophète comme toi. Vous voyez? L'un de leurs compatriotes. Point. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il transmettra tout ce que je lui commanderai, tout ce que je lui ordonnerai. En fait, croire en Christ, c'est croire aux paroles qui sont dans la bouche de Christ, c'est croire à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, croyez en Dieu, et croyez en moi. Et c'est aussi la même chose qu'il dit dans Jean 17, 3, La vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Et, celui que tu as envoyé, c'est-à-dire, celui que tu as envoyé, c'est qui? C'est la parole qui était dans le Christ. Et cette parole-là, vient du Père. Et cette parole-là, c'est matérialisé, c'est l'Esprit du Père. C'est le Moundimadloba, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit, cet enseignement-ci, est réservé uniquement, à ceux qui ont entendu la voix du Père, à ceux qui sont habilités à recevoir l'enseignement du Père. Donc, vous voyez qu'il y a des gens qui sont mal affermés, et croient directement en Christ seul. Ils pensent que Christ, c'est Dieu lui-même. Ils confondent le Christ. Ils confondent le vrai Christ, et cette invention, qu'on a inventée il y a de cela, soit disant 2000 ans, en disant que le vrai Christ est arrivé à 2000 ans. Ils confondent en fait, ils confondent le messager. Vous voyez ? Ils confondent le messager, et celui qui a envoyé le messager. non, le Christ est un messager en fait. Parce qu'il ne vient que, il ne vient que répéter ce que le Père lui a envoyé dire. Vous voyez ? Et il n'est pas le Père. Maintenant, il dit, ayez confiance au Père, et aussi confiance en lui. Pourquoi ? Parce que, ayez confiance en Christ comment ? Vous allez avoir confiance en Christ, parce qu'il va parler en fait. Parce que quand il va parler, vous saurez qu'il vient de Dieu, et en cela, vous aurez confiance en lui. Vous voyez ? Donc quand il dit, ayez confiance en lui, les gens comprennent mal, ils commencent à adorer Christ, ils commencent à prier Christ. On n'a pas prié le Christ. Ce n'est pas parce qu'il dit, tout ce que vous demanderez à moi, Christ n'a pas dit de lui adorer, lui. Tout ce qu'on demandera à son nom, en fait, c'est quoi ? Son nom est la parole de Dieu. Donc tout ce qu'on va demander, c'est-à-dire, pas la parole de Dieu, c'est-à-dire, on doit être en harmonie avec la parole du Père. Et en cela, on demande en fonction de la parole du Père. C'est ça qui dit, tout ce que vous demanderez à moi, Ça ne veut pas dire que c'est un nom humain. Non, arrêtez. Vous avez mal compris les Écritures. Et c'est pour ça que le Père a permis que je sois là pour ramener ceux qui ont été égarés. C'est pour ça que je dis, toi qui me regardes, le message est pour toi. Jean 14, verset 2, il est dit ceci, dans la Bible, parole de vie. Dans la maison de mon Père, Vigule, il y a beaucoup d'endroits. Écoutez attentivement. Donc, Christ, il parle de la fin actuellement. La fin, c'est quoi ? Vous savez que la fin de toute chose, c'est-à-dire, pour ceux qui espèrent au Dieu véritable, vont aller à la présence du Père. C'est-à-dire, ils iront hériter la vie éternelle à la présence du Père à perpétuité. C'est pour ça que Christ dit dans Jean 14, verset 2. Dans la maison de mon Père, dans la Bible, parole de vie, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'endroits pour habiter. Point. Il y a beaucoup d'endroits pour habiter. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais vous préparer. Je vais vous préparer. Je vais vous préparer une place. Point. Si Christ était Dieu, il n'allait pas dire, je vais vous préparer une place. Si Christ était Dieu, il n'allait pas dire, je vais vous préparer une place. En fait, préparer une place, ici, c'est quoi ? C'est que, quand Christ a dit, je m'allais vous préparer une place, Parce que là, actuellement, ces apôtres-là, ces disciples-là, ne pouvaient pas suivre le Christ là à l'instant où il allait. Ils ne pouvaient pas le suivre. Et on va vous expliquer pourquoi. Il y avait un chemin que Christ empruntait. Remarquez que Christ dit qu'il est le chemin. Mais, étant le chemin lui-même aussi, il était sur le chemin du Père. Parce que quand il dit, je m'en vais, vous préparez une place. Quand il passe, c'est-à-dire qu'il était dans un point de départ, il était sur la terre, il dit, je m'en vais. Mais quand il va auprès du Père, forcément, il doit emprunter un chemin. Donc, Christ qui représente le chemin est aussi obligé de marcher sur un chemin du Père. C'est pour ça que le 17 enseignement-ci est trop spirituel pour les embryons. Donc, Christ dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, qu'il va préparer une place. En fait, il doit aller devant le Père et il va négocier. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il va prier le Père. C'est ça, il va prier le Père. Donc, il va préparer une place. Et ça, on va vous le démontrer avec les versets à l'appui. Donc, je vais vous préparer une place. Matthieu, chapitre 20, verset 23, dit ceci. Il est répondu. Il est vrai que vous boirez ma coupe. Il est vrai que vous boirez ma coupe. Fégueule. C'est-à-dire, la coupe, c'est quoi ici, là ? C'est la souffrance, ainsi de suite, etc. Mais, pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Et, point ! Vous voyez, c'est pour ça que Christ va préparer une place. Il va préparer. Donc, il va vers le Père. Il va négocier avec le Père. C'est-à-dire, il va supplier le Père. Il va demander au Père. Il va demander au Père. Que ces apôtres-là puissent venir où ils se trouvent, en fait, plus tard. C'est pour ça qu'il dit, il va les préparer une place. Il va les préparer une place. Jean 14, verset 3 Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Vous voyez ? Enfin que là où je suis, vous soyez aussi. Jean 17, verset 24 Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi. Enfin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc, Christ vous montre ici, là, qu'en gros, il prie Dieu. Il prie le Père Tout-Puissant, parce qu'il n'est pas le Père. Dieu ne va pas se prier lui-même. Bon, Christ prie le Père, En disant, Père, je veux que ce que tu m'as donné, soit aussi là où je suis, en fait. C'est pour ça qu'il dit, je m'avoue, vous préparez une place. Est-ce que vous comprenez ? Donc, il va négocier la place. Il va négocier une place. Il va préparer une place. Parce que là, les apôtres ne pouvaient pas le suivre à ce moment. Parce qu'il y a des étapes à franchir. Il y a des étapes. Ne brûlez pas les étapes. Donc, avant de connaître le Dieu véritable, Vous allez d'abord connaître la base. Vous allez connaître la base avant de connaître le Dieu véritable. Avant d'être même sur le chemin, On va vous expliquer c'est quoi véritablement le chemin. Le chemin, dans le chemin, il y a plusieurs étapes. Est-ce que vous comprenez ? Paul lui-même, il dit, en fait, lui, c'est comme un athlète qui court. Vous voyez ? C'est comme un athlète qui court pour remporter la victoire. Quand on vit au point de départ, Vous vous mettez à courir. L'aller, vous courez. Mais quand vous êtes déjà peut-être au milieu, Là, c'est autre chose. Et maintenant, il y a l'arrivée. Donc, du départ et à l'arrivée, Il y a beaucoup de choses qui se passent en cours de route, en chemin. Donc, on va vous présenter le chemin dans la première vidéo. On va commencer dans les sphères les plus hautes, en fait. C'est quoi le véritable chemin ? Jean 14, verset 4, Bible du Sommeur. Mais vous connaissez le chemin et l'endroit où je me rends. Vous voyez ? Mais vous, vous connaissez le chemin et l'endroit où je me rends. Christ vous montre ici, là. Il dit à ses apôtres, écoutez attentivement, Il dit à ses apôtres, Que ses apôtres connaissent le chemin Et l'endroit où il se rend. Quand on se rend dans un endroit, Forcément, on ne passe pas un chemin. Vous voyez ? Parce que Christ aussi, Devait passer par un chemin. Même s'il représentait le chemin, Il devait passer par un autre chemin. C'est-à-dire, par le chemin du Père. Et ce chemin-là, Les apôtres ne pouvaient pas passer par ce chemin-là actuellement. Il fallait qu'ils passent d'abord Par le chemin du Christ. Et on va vous révéler c'est quoi ce chemin. J'ai le temps. Esaïe, dans le verset 5 de Jean 14, Il dit, Thomas lui dit, Deux points, Seigneur, Nous ne savons même pas où tu vas. Nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous connaître le chemin ? Si vous dites peut-être, Si je vous dis peut-être, Tiens, je vais aller quelque part. Et vous connaissez le chemin où je vais. Vous connaissez l'endroit et le chemin. C'est normal que vous me dites après, Mais vous ne savez même pas où je vais. Si vous ne savez pas où je vais, Comment vous allez connaître le chemin où je vais en fait ? C'est pour ça que Thomas dit cela. Nous ne savons même pas où tu vas. Comment pouvons-nous connaître le chemin ? Toi aussi. Esaïe 42, verset 20 Tu as, tu as vu beaucoup de choses, Mais tu n'y as point pris garde. On t'a ouvert les oreilles, Mais tu n'as point entendu. Tu as vu beaucoup de choses, Mais tu n'as pas pris garde. Tu t'es égaré dans ton orgueil. Tu t'es égaré dans ton mensonge. Tu t'es égaré. Tu as cru que tu connais, Mais tu ne sais rien. Tu ne sais rien. Tout ce que tu fais, Ça ne servira à rien. Tout ce que vous faites, Ne servira à rien du tout. Rien. Tout ce que vous avez appris, Depuis que vous êtes sur cette terre, Toutes les religions, Tout ce que vous avez appris de Dieu, Est complètement faux. Est complètement faux. Parce qu'on vous a enseigné le faux. Vous êtes né dans le mensonge. Vous vivez dans le mensonge. Et vous mourrez dans le mensonge. Les dates sont fausses. Tout est faux. On vous a dupé. On vous a trompé. On vous a égaré. On vous a montré le chemin de la perdition. C'est pour ça que le Père permet que je sois là. Pour vous montrer le chemin qui mène à Lui. Le chemin qui mène au Père, Au Dieu véritable. Et on va vous présenter ce chemin là maintenant. C'est pour ça que je lis Esaïe 42, verset 20. Tu as vu beaucoup de choses, Mais tu n'as pas pris garde. Donc, depuis que je prêche, Dieu t'a montré la vérité, Mais tu n'as pas pris garde. Tu t'es enorgueilleux dans ton cœur sans intelligence. Tu as entendu beaucoup de choses, Mais tu ne comprends rien. Parce que cette vérité n'est pas pour toi. Mais Esaïe 55, verset 11 dit, Ainsi en est-il de ma parole, Qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi, Sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté, Et accompli mes desseins. Vous voyez. Donc, la parole de Dieu, Quand elle sort, C'est l'Esprit du Père, C'est le Moudi Maloba. Elle se matérialise sur parole. Et cette parole-là vient Accomplir la volonté du Père. Sur ce que le Père a choisi. Et cette parole-là les touche, Les purifie, Les libère, Les change de vie. Ils acceptent le message. Ils acceptent celui que le Père a envoyé. C'est pour ça que Dieu dit, Ainsi en est-il de ma parole, Qui sort de ma bouche, Elle ne retourne pas à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté, Et accompli ses desseins. Donc, ceux qui acceptent Les paroles qui sortent de ma bouche, C'est parce que Dieu a mis Sa parole dans ma bouche. Et j'ai fusionné Avec la parole du Père. Ça va scandaliser Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Oui. Celui qui aide Dieu, Écoute les paroles de Dieu. Et ceux à qui ça va troubler. Parce que Dieu a permis Que ça puisse les troubler aussi. Ceux qui ne comprennent pas Cette parole-ci là. Ceux qui n'acceptent pas cette parole. Parce qu'ils ont reçu Un esprit de confusion. Un esprit de garement. Pourquoi ils ont reçu Un esprit de garement ? Parce qu'ils ont une mauvaise nature. Parce que les natures propres N'aiment pas la vérité. Ils sont dans le mensonge. Ils sont nés dans le mensonge. Ils vivent dans le mensonge. Et ils vont mourir dans le mensonge. C'est pour ça qu'ils n'acceptent pas La vérité du Père. Somme 119-105 Bible parole de vie Ta parole, c'est-à-dire C'est le Saint-Esprit Ta parole est une lampe Qui éclaire mes pas. Vous voyez Une lumière sur ma route. Vous devez comprendre ici Que la parole de Dieu Est une lampe Et une lampe Je vais prendre l'exemple On va prendre un exemple A supposer Ça c'est une lampe C'est un exemple Pour ceux qui n'ont pas De connaissance Des embryons Ils vont dire Que j'ai dit Que ça c'est une lampe Ils ont dit supposer Si Si vous ne comprenez pas Les mots Quand on dit si Et vous pensez que si Ça veut dire C'est affirmé Vous devez retourner à l'école Bon Supposer Que ça c'est une lampe Parce qu'il est dit Dans Somme 119-105 Ta parole est une lampe Supposer que ça c'est une lampe Et que ça c'est la parole Dans un autre plan Ça se matérialise En forme de lampe Ta parole est une lampe Et une lumière Sur mon sentier C'est-à-dire sur ma route Sur mon chemin Donc la parole Est une lampe Et la lampe doit s'allumer Pour que la lampe s'allume Il faut forcément Qu'il y ait de l'huile Vous voyez Il y ait de l'huile Soit de l'essence Soit Bref Il faut de l'huile Et il y a la mèche aussi Il y a la mèche Quand une lampe s'allume C'est pour ça qu'il est dit Et qu'est-ce qu'il va faire allumer Qu'est-ce qu'il va alimenter Cette lampe là On sait qu'il y a l'huile Dans la lampe Ça représente le Saint-Esprit Et la parole de Dieu aussi Représente aussi Le Saint-Esprit Ta parole est une lampe À mes pieds Et une lumière Sur mon sentier Maintenant Qu'est-ce qu'il va allumer Cette mèche là C'est le feu Qui doit allumer cette mèche Pour que la lampe puisse briller Suis tes pas Et puisse éclairer Le chemin Qui mène vers Dieu Bon Qu'est-ce qu'il va allumer Cette lampe là C'est Dieu le Père Lui-même Qui allume cette lampe Parce qu'il est dit Dans Hébreu Chapitre 12 Hébreu chapitre 12 Verset 29 Dieu est un feu dévorant Dieu est un feu dévorant Et c'est le feu On a besoin du feu Pour allumer la lampe Vous voyez Et si le feu Boum S'allume Bam La lampe est claire Et c'est la parole En fait C'est le mystère C'est pour ça que j'ai dit On va entrer Dans les mystères cachés Du ciel De ce qui se passe Dans le royaume du Père J'ai redéposé Le bol Donc Dieu est un feu dévorant Et le Saint-Esprit Représente la lampe Et l'huile Et Christ est la lumière Donc comme le Père Tout-Puissant Est un feu dévorant Il allume la mèche Parce que la mèche aussi Elle est sous L'huile Dans la mèche aussi Boum Et ça éclaire Et c'est Christ Qui est cette lumière Qui te permet maintenant D'aller sur le chemin Ça c'est la base Pour connaître le Dieu véritable Il faut d'abord connaître le mystère De la parole de Dieu Parce que Dieu ne tâtonne pas On se lève par le matin On dit Dieu m'a dit Je le dis encore Je répète Et je pèse mes mots Dieu Ne parle directement A aucun humain Aucun humain Dans l'histoire de la création On a entendu la voix de Dieu On va dire Dieu À parler à Mèche Au buisson Adam Face à face À des apôtres Ne dit pas ça À des apôtres Il dit Que c'était les anges Qui parlaient Parce que Dieu ne parle pas Directement à un humain De la même façon Qu'il est dit Que quiconque voit Ma face meurt Donc personne ne peut Voir Dieu et vivre De même que si vous entendez La voix de Dieu Elle-même Vous mourrez sur le coup Pourquoi ? Souvenez-vous Dans le dernier chapitre 10 À partir du verset 4 J'étais au bord du grand fleuve Qui est Ithékel Et Daniel a vu Un homme vêtu de l'un Quand cet homme En fait cet homme vêtu de l'un C'est un ange Quand Daniel a vu cet homme Daniel était dans un état second Il a perdu toute force Toute figure Il a changé de couleur Et quand il a entendu Le son de la voix De cet homme vêtu de l'un Quand il a entendu Le son de sa voix Poum Daniel était parti Il n'était pas mort Mais Toute la force Est sortie de lui Mais là c'était un ange C'était un ange Parmi tant d'autres Et c'était même pas Le plus puissant des anges Puisque cet homme vêtu de l'un A été résisté par L'ange du chute de la paix Pendant 21 jours Imaginez alors Si c'est Dieu lui-même Qui parlait Vous mourrez sur le coup Si Daniel qui était un prophète Et personne dans ce siècle Je dis encore Je repère Je pèse mes mots Person dans ce siècle N'atteint la cheville de Daniel Mais Daniel a été déstabilisé Il a perdu toute force Juste parce qu'il a entendu La voix d'un ange Et il a aussi vu cet ange Et si vous entendez La voix de Dieu C'est fini Vous mourrez Parce que Hébreu 4.12 La parole de Dieu Elle est vivante La parole de Dieu Elle est vivante Elle est vivante C'est vivant en fait Et c'est efficace Et c'est plus tranchant Qu'une paix quelconque À deux tranchants Pénétrant Jusqu'à partager Âme et esprit Gentieux et moelle C'est-à-dire Si vous entendez La véritable parole C'est-à-dire Que le père lui-même Sortit sa bouche Il vous parle directement Vous mourrez Sur le coup C'est pour ça que Dieu parle par l'esprit Et l'esprit Parle par les anges Vous voyez Par les anges Et ainsi de suite Par cette parole Elle est puissante Par cette parole Le père A créé toute chose Par sa divine puissance Vous voyez Des embryons spirituels Qui viennent dire Dieu m'a dit Mais il vous dit ça comment Par l'esprit Ou quoi que Dieu Vaut vous parler Dieu ne vous parle pas Donc je le répète encore Quand Christ A été consacré Par Jean Baptiste Vous voyez Aujourd'hui Selon la Bible On vous dit Que l'esprit Est venu se poser Sur lui Et il y a une voix Qui se fit entendre Celui-ci est mon fils Bien-aimé A qui j'ai mis Toute mon affection Et moi je le déclare ici Devant le père Devant le premier-né Devant la main céleste Que cette voix-là Que les gens entendent C'était pas la voix de Dieu C'est un ange qui parlait C'est un ange qui parlait C'est un ange qui parlait Parce que Quand vous lisez même Dans la suite Vous lisez même La suite des évangiles Christ dit quoi Quand il parlait Aux autres gens Il disait quoi Vous n'avez jamais vu sa face Vous n'avez jamais entendu sa voix Alors Donc Je le dis encore La lampe C'est le Saint-Esprit Et la mèche C'est le Saint-Esprit C'est un symbole Et L'huile C'est toujours le Saint-Esprit Et le feu qui s'allume C'est Dieu qui fait allumer Ce feu-là Parce que Dieu c'est un feu dévorant Et on va même vous expliquer Que ce feu-là C'est aussi une parole C'est la parole en fait Et qu'elle s'allume Mais c'est clair Et cette lumière-là C'est le Christ C'est le commencement De l'enseignement Jean 14 Verset 6 Bible du Sommeur Le chemin Végule Repondit Christ C'est moi Le chemin Le chemin Végule Repondit Christ C'est moi Parce que Oh Dieu Christ vous explique Pourquoi il est le chemin Il vous explique Pourquoi il dit Qu'il est le chemin Je répète Vous pouvez vérifier Dans la traduction Du Sommeur Jean 14 Verset 6 Le chemin Le chemin Végule Repondit Christ Végule C'est moi Parce que Le mot La phrase Parce que Apparaît Parce que Dieu seul a écrit Les mots Les langues Dans Genèse 11 7 Donc parce que Donc c'est Tous ces gens Ces embryons spirituels Qui savent pas Ce qu'il veut dire Quand on commence Par une phrase Après on dit Parce que Tapez dans le dictionnaire Si vous ne savez pas Vous qui dit tout le temps Christ est Dieu Christ est Dieu N'importe quoi Christ est Dieu On vous dit ici Qu'il est le chemin Parce que Je suis la vérité Et la vie Point Personne Ne va t'opérer Sans passer par moi Plein de gens vont dire Oui mais Pourquoi Christ dit Qu'il est Que nous ne viendrons T'opérer Sans passer par lui Ça veut dire quoi Ça veut dire Que quand Christ N'était pas suité Autant de Moïse Autant de Moïchi Autant d'Enoch Autant des anciens patriarches Mais Christ physiquement Il n'était pas sur la terre Les gens faisaient comment Pour aller vers Dieu Est-ce qu'ils étaient obligés De passer par le Christ En ce temps là Bien sûr qu'ils passaient Par le Christ Mais comment Sur forme de parole On va vous expliquer Ce mystère là Christ en fait Quand il dit Avant que Abraham Fût Je suis Il était déjà là C'est lui qui symbolisait Cette parole du Père Parce qu'il avait fusionné Avec la parole du Père Et pour arriver vers Dieu Il faut écouter sa parole Exactement quand vous lisez Ça c'est un autre symbole Sur les deux témoins J'avais expliqué C'est qui les deux témoins Mais on vous donne peut-être Un aperçu De pourquoi Christ dit Que nous ne viendrons pas Que par moi Parce que Christ A fusionné Avec la parole du Dieu Vous voyez A fusionné Avec cette parole là La parole de Dieu A porté un corps La parole de Dieu Est entrée dans un corps Dans le temple Et quand vous lisez Dans l'Apocalypse Chapitre 11 Quand on parle Des deux témoins Un moment vous dit Que les deux témoins Ils étaient morts Ils étaient allés Cadavre Ils étaient là Tout le monde regardait Après ils ont entendu Une voix qui disait Montez Mais ils ont suivi la voix Parce qu'ils ne pouvaient pas Monter sans passer Par cette voix là Sans cela que Christ dit Nul ne vient au père Que par moi En fait ça veut dire quoi Quand Christ dit Nul ne vient au père Que par moi Ça veut dire Nul ne vient au père Sans passer par les paroles Qui sortent de sa bouche En gros Si Dieu ne vous a pas appelé Si Dieu Ne vous a pas appelé C'est à dire Vous ne pouvez pas aller Vers Dieu Sans passer par sa voix Parce que quand Dieu parle Quand il dit Monte Si Dieu dit peut-être Monte Il dit Viens Tu vas t'orienter Tu vas aller vers lui Comment ? Tu dois t'orienter Par le son que tu as entendu Viens Et tu dois suivre cette voix là C'est pour ça que Christ dit Mes brebis connaissent ma voix Elles entendent ma voix Elles connaissent ma voix Et elles me suivent Ils vont suivre le Christ Comment ? Ils vont suivre par le son de sa voix Puisque Quand vous appelez un mouton Qui a été garé Un mouton Le berger appelle le mouton Le mouton va s'orienter Par le son De la voix Parce qu'il reconnaît cette voix là Donc Il ne peut pas aller De l'autre côté Pour arriver vers le berger C'est pour ça qu'il dit Nul ne vient au père Sans passer par la parole du père Proverbe Chapitre 6 Au verset 23 Bible seconde 21 En effet Le commandement Le commandement Vous voyez Le commandement Ce sont des précèdes Le commandement C'est un enseignement en fait Là c'est un bon commandement Pas le commandement Chez les militaires Tout ça Non Là Dans Proverbe 6 23 Dans la Bible seconde 21 Il dit En effet Le commandement Est une lampe Le commandement Est une lampe Oh la parole dit quoi Dans psaume 1905 Ta parole est une lampe Donc le commandement C'est aussi la parole de Dieu Est une lampe Et l'enseignement Une lumière Vous voyez Donc Christ symbolise la lumière Et Christ aussi C'était l'enseignement En fait On va vous expliquer Dieu Envoie la bonne nouvelle Vous voyez C'est Dieu Donne un enseignement Il prend son enseignement Il fait en sorte Que sa enseignement Habite dans un corps Et il envoie Il dit Va C'est pour ça qu'il est dit Dans Jean Chapitre 1 Verset 14 Et la parole A été faite chère En gros L'enseignement A été faite chère Et dans Somme Il passe dans Somme Dans Hébreu 10 Verset 7 Mais Dans le verset 5 Il est dit C'est pourquoi Christ en entrant Dans le monde Il dit Tu n'as voulu Ni sacrifice Ni offrande Mais tu m'as formé un corps Dans le verset 7 On dit quoi Selon d'autres traductions Il est dit Voici je viens dans le rouleau du livre Il est question de moi Pour faire Oh Dieu ta volonté Mais Hébreu 10 7 On va reparler de ça Dans une prochaine vidéo Pour voir Si c'était Réalement Faire réellement allusion A Christ Ou à une autre personne Bref Donc vous devez comprendre ici Dans Proverbe 6 23 Il est dit En effet Le commandement Est une lampe Et l'enseignement Une lumière Somme 119 105 Dans la Bible Shurak Il est dit Ta parole Est une lampe Est une lampe A mes pieds Et une lumière Sur mon chemin Vous voyez Donc Proverbe 6 Verset 23 Comme j'ai lu En effet Le commandement Est une lampe Et l'enseignement Une lumière Et les avertissements De l'instruction Sont le chemin De la vie Donc quand Christ dit Je suis le chemin La vérité Et la vie C'est son C'est la parole De Dieu Qui est en lui Qui est ce chemin là Qui est cette vérité là Et qui est cette vie là C'est la parole De Dieu Qui donne la vie Et la parole De Dieu Est la vérité Vous pouvez vérifier Dans Jean 17 17 Jean 17 17 Moi quand je parle Je donne tous les versets La plus Jean 17 17 C'est la parole De Dieu Qui est la vérité Parce que En fait Quand Christ dit Je suis le chemin La vérité Et la vie C'est la parole De Dieu En tout le monde Qui est dans le corps De Christ Qui s'exprimait Qui s'exprimait C'est ça Qu'il faut Il faut être de Dieu Pour savoir En quel moment Quand c'est Christ Qui parle de sa propre bouche Ou en quel moment La parole de Dieu Fait chair Entre s'exprimer C'est à dire Dans le corps de Christ Entre s'exprimer Vous voyez Christ symbolisait Ce chemin là Parce que le chemin là C'était C'était l'enseignement de Dieu Si vous suivez Le commandement de Dieu Ça veut dire Suivre c'est quoi Suivre Le mot suivre C'est un chemin On suit Suivre c'est quoi C'est suivre quelque chose Donc vous suivez Dans un chemin Une route Donc Bible du semeur Les avétissements Et les reproches Sont le chemin De la vie Vous voyez Sont le chemin De la vie Donc le chemin C'est la parole de Dieu Quand Christ dit Qu'il est le chemin En fait C'est la parole C'est la parole de Dieu Que Dieu lui a donné Qui est ce chemin là Qui amène vers Dieu Parce que pour aller vers Dieu Il faut oublier A ses commandements Vous ne pouvez pas aller vers Dieu Sans ne pas oublier A ses commandements Sans ne pas croire en lui Sans ne pas avoir la foi en lui Sans ne pas manifester Ce que Dieu veut Et c'est le chemin Et en même temps Dans ce chemin Tu vas rencontrer La vérité Parce que la parole de Dieu Est la vérité Et dans cette vérité là Il y a la vie Maintenant on va entrer Dans d'autres On va entrer Dans tout ce que je venais de dire En fait C'était l'introduction C'était l'introduction Maintenant on va entrer Dans un plan très élevé Dans les sphères Très élevées On va vous présenter Un chemin Le chemin Genèse chapitre 3 Verset 24 Bible par la vie Après que le Seigneur A chassé L'homme Begul Il plaça Des chéribins A l'est de l'Éden Du jardin d'Éden Avec Une épée De feu Qui tournait Dans tous les sens Les chéribins gardaient Gardent L'entrée L'entrée Du chemin Oh Dieu Les chéribins gardent L'entrée du chemin Qui conduit A l'arbre de la vie Qui conduit A l'arbre de la vie Vous devez comprendre Ici Que l'on vous présente Le chemin Dans un autre plan Parce qu'il y a Le début du chemin Il y a Le milieu du chemin Et il y a Presque à l'arrivée Je J'arrive Bon Ça Vous savez ce que c'est Un essuie-tout Tout ça Ça Je ne dis pas que c'est ça Mais c'est un exemple Que je prends Pour ceux qui n'ont pas L'esprit du Dieu Qui n'ont aucune connaissance Qui vont dire Que j'ai dit que ça C'est la parole de Dieu Mais ça c'est un exemple A supposer Que ça c'est le chemin Vous voyez Supposer que ça c'est le chemin Dans le chemin Il y a trois facettes Il y a trois plans Dans le chemin Quand Christ est dit ici Quand Christ parle du chemin La vérité et la vie Dans ce chemin là Il y a trois plans Il y a la vérité Il y a le chemin même Il y a la vérité Il y a la vie Dans ce chemin là En gros Le début du chemin C'est là Et quand vous arrivez Quand vous entrez Dans ce chemin Il y a plusieurs étapes Plusieurs étapes Plusieurs étapes Quand vous avez déjà Affranchi toutes ces étapes là Vous arrivez au bout Du chemin C'est à dire Vous Quand vous arrivez au bout du chemin C'est la vérité en fait Il y a une barrière en fait Et cette barrière là C'est Vous ouvrez cette barrière là Vous vous entrez dans la vérité Écoutez attentivement Vous entrez dans la vérité Et quand vous finissez D'entrer dans la vérité Dans le chemin de la vérité Puis ce Christ est dit quoi Vous connaîtrez la vérité Et la vérité Non Oui Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Et non Que tu connais Tu vas connaître la vérité Et la vérité va t'affranchir A l'instant Non Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Vous affranchira dans le futur Donc Tu dois marcher Tu dois demeurer dans la vérité Jusqu'à atteindre Une certaine vérité en fait Et dès que vous ouvrez la porte Du bout de la vérité Vous atteignez Où il y a la vie Bon Je relis Pour ceux qui n'ont pas compris Genèse chapitre 3 Verset 24 Bible parole de vie Après que le Seigneur a chassé l'homme Il plaça des chérubins Il plaça des chérubins Vous allez comprendre Que Adam était déjà sur un chemin Adam était sur le chemin Vous voyez Quand on l'a créé On vous dit que Dieu l'a Dieu l'a mis dans le jardin Pour le former Pour le cultiver Et non pour cultiver le jardin Non Les mauvaises traductions disent Que pour cultiver le jardin La bonne traduction dit C'est pour cultiver Adam en fait Et garder Adam Donc C'est-à-dire pour cultiver Adam Et le garder Donc Adam était sur le chemin en fait Adam était sur ce chemin là Vous voyez Il était en apprentissage Il était sur le chemin Pendant qu'il était sur le chemin On était en train de le fortifier C'est pour ça qu'à un moment On vous dit que Dieu a envoyé des animaux à Adam Pour voir comment Adam Va lui donner des noms Parce qu'il était toujours On était toujours en train de le former Il était en apprentissage Pour connaître encore Donc Adam était sur ce chemin là Vous voyez Il était sur ce chemin là encore C'est-à-dire que quand il a péché Quand il a péché Il était déjà A peu près Il était déjà presque C'est-à-dire Adam était déjà à peu près Il allait presque ouvrir une porte Une autre porte Et c'est en cet instant là Qu'il a péché en fait Et on va vous expliquer comment Après que le Seigneur A chassé l'homme Il plaça des chérubins A l'est du jardin d'Éden Avec une épée de feu Qui tourne dans tous les sens Les chérubins gardent l'entrée Écoute attentivement C'est pour ça que j'ai dit Qu'il y a des portes Dans chaque étape Les chérubins gardent l'entrée L'entrée du chemin L'entrée du chemin L'entrée du chemin Qui conduit à l'arbre de vie C'est-à-dire qu'Adam était déjà Sur le chemin Mais il n'était pas Sur le chemin de la vie Parce qu'il avait à franchir Le premier chemin Ce premier chemin Maintenant il y a un autre chemin Qui mène jusqu'à la vie En fait Mais là c'était juste un exemple C'était juste un exemple Mais Là on ne vous a pas encore présenté la vérité Est-ce que Adam connaissait la vérité? Maintenant qu'est-ce que la vérité? Ézode chapitre 23 verset 20 Dans la Bible du second 21 Il dit Voici que j'envoie un ange devant toi Pour te protéger en chemin Quand vous lisez dans Ézode chapitre 7 verset 1 La parole dit que Dieu a dit A moi je vois je te fais Dieu Pour Pharaon Donc malgré que Moïse avait ce titre là Il était lui-même obligé De passer par un chemin Parce qu'il y a toujours un chemin Qui mène à Dieu Il y a un seul chemin Qui mène à Dieu Peu importe ton titre C'est la parole de Dieu Donc tout le monde doit se soustraire Doit s'incliner Devant la parole de Dieu Christ lui-même s'incline Devant la parole de Dieu Et la parole de Dieu c'est le chemin Moïse Représentait Selon la Bible ici Moïse représentait Le chemin Puisqu'il guidait le peuple Donc quand le peuple le suivait Il était le chemin Il était la vérité Parti d'aller les préceptes Aux enfants d'Israël Et il était la vie Parce que les paroles Celui qui croyait en Moïse Croyait aux paroles Que Dieu l'a donné Et celui qui croyait à ces paroles là Avaient la vie S'il mettait cela en pratique C'est pour ça que Moïse aussi Était le chemin La vérité Et la vie Il n'y a pas Christ seul Qui est le chemin La vérité Et la vie Les gens qui comprennent Autrement Sont en train de délirer Je le dis encore Haut et fort Moi Là Je suis le chemin Qui mène à Dieu Je suis la vérité Du Père Et je suis la vie Que cela peut vous scandaliser C'est ainsi Et le vrai Christ Et moi Nous ne faisons qu'un Le Père Et moi Nous ne faisons qu'un Vous pouvez vous mettre Dans tous vos états Fait encore du faux Pour faire croire Que je me contredit C'est normal C'est votre Père Qui vous envoie Le diable Parce que le diable C'est un menteur Il chite Toutes les phrases Il sort les phrases De leur contexte C'est le diable Qui agit ainsi C'est le diable Je dis bien Le diable Dieu n'agit pas ainsi C'est le diable Qui agit ainsi Dieu a dit Réalement Donc Moïse Qui avait néanmoins Le titre de Dieu Sur la terre Devant Pharaon Mais dans d'autres versions Il est écrit Moïse avec le titre de Dieu Avec un D majuscule Dans d'autres versions Avec un D minuscule Toujours est-il Qu'il avait un titre Qui était supérieur Aux humains Malgré cela Il est dit Dans Exode 23 Verset 20 Bible 2 Vois que j'envoie Un ange devant toi Pour te protéger Pour te protéger Pour te protéger En chemin Et pour te faire arriver A l'endroit Que j'ai préparé Donc Dieu parle Cependant Tantôt du manet Tantôt du note Et l'on du point point Gare Job 33 14 Ça veut tout simplement dire Que Moïse était dans un stade Où Moïse était dans un stade Où Il avait atteint Un degré de spiritualité Très élevé Vous voyez Il avait atteint ce degré Là C'est pour ça que vous pouvez vérifier Dans Exode 32 32 Où il dit Pardon le péché des enfants Disais Sinon efface moi De ton livre Que tu as écrit Moïse savait déjà Que son nom était écrit Dans le livre de vie Mais Il devait néanmoins Suiver ce chemin C'est ça que David dit En fait David Est en train de prier Contre certaines personnes Il disait Efface-les De ton livre Ça dit quoi Même si ton nom Est écrit dans le livre de vie C'est pas la garantie Que tu seras sauvé Tant que tu es sur la terre Parce que David dit quoi Efface-les Les noms De ton livre Et Dieu dit quoi Dans la suite C'est celui qui a péché Contre moi Que je fasserai De mon livre Vous pouvez vérifier Exode 32 32 à 33 C'est celui qui a péché Contre moi Que je fasserai De mon livre C'est pas parce que Si vous avez une révélation Que votre nom est inscrit Dans le livre de vie Que forcément C'est bon Tant que vous êtes sur la terre Vous êtes encore Sur le chemin Et sur le chemin On va vous montrer Le chemin Sur le chemin Christ lui-même Quand il a porté le bois Il est tombé Parce qu'il était sur un chemin Il est tombé Mais se relève Oh Donc faites attention Toutefois je ne dis pas Que Christ a péché Christ n'a jamais péché Pour ceux qui tordent les phrases Qui sortent les phrases De leur conteste Qui n'ont aucune intelligence Ils sont déjà Un esprit d'égarement Bref Donc Dieu dit à Moïché En tout cas pas à l'esprit C'est un ange qui parlait Si vous voulez comprendre Que voici Je t'envoie un ange devant toi En chemin Pour te protéger En chemin C'est-à-dire que Moïse Ava commencé le premier chemin En fait Il atteint un degré de chemin Il atteint A chaque fois qu'il marchait Il avait des obstacles Des adversaires Mais il est arrivé A un chemin Où il était vraiment sensible Vous voyez Et quand il dit Pour te ramener Dans l'endroit Où je t'ai montré Ça veut dire quoi Ça veut dire que Moïse Là était Spirituellement Vous allez comprendre Qu'il était sur le chemin De la vérité Donc il était dans la vérité Il était sur ce chemin Et après Après cette vérité C'est la vie C'est ça que la parole D'ici là Je t'envoie un ange Pour te protéger En chemin Je t'envoie un ange J'envoie un ange Devant toi Pour te Protéger En chemin Pour te protéger En chemin Et pour te faire Arriver à l'endroit Que j'ai préparé Que j'ai préparé C'est ça que Christ Il dit Je m'allais vous préparer Une place Et quand on a fini De préparer En fait C'est la vie C'est la vie Donc Moïse Avait franchi déjà Le chemin Le chemin Qu'on connait Le chemin C'est à dire Il avait déjà la base Il avait tout ça Et maintenant Quand tu atteins Une certaine vérité Ça va vous scandaliser Vous devenez un dieu Je le dis Quand vous atteignez Cette vérité là Vous devenez un dieu Ça ne veut pas dire Que vous êtes dieu Somme 82 Verset 6 à 7 J'avais dit Vous étiez dieu Vous êtes tous Les fils du très haut Quand Adam a péché Qu'est-ce que la parole dit Voici l'homme Est devenu comme L'un de nous Pour la connaissance Du bien Et du mal Selon d'autres versions Il est dit Voici l'homme Est devenu comme L'un de nous L'un de nous C'est qui ? C'est dieu non ? Dans l'autre version On dit Ce sont les dieux Qui parlent Voici l'homme Est devenu comme L'un de nous Pour la connaissance Du bien Et du mal Ça veut dire Que avant D'avoir cette connaissance Du bien Et du mal Il n'avait pas encore Le titre Il n'était pas comme un dieu Pour la connaissance Du bien et du mal Donc il y a une vérité Dès que Cette vérité là Quand Christ dit Vous connaîtrez la vérité La vérité vous affranchira En gros Vous passez l'état De l'homme animal Vous devenez Un véritable enfant de dieu Et un enfant de dieu C'est quoi ? C'est un Un enfant de dieu C'est un dieu Mais Vous ne savez Néanmoins Qu'il n'y a qu'un seul dieu Il n'y a pas deux dieux En fait quand on dit C'est un dieu Christ explique pourquoi Parce que quand la parole De dieu entre en toi La parole de dieu C'est pour ça qu'on dit Au commencement La parole était avec dieu La parole était dieu Mais c'était pas dieu le père Bon c'est cette parole là Qui te change ta nature en fait Cette parole là Elle habite en toi Tu vois Vous fusionnez avec cette parole là Et la nature divine Est en toi Et Quand on dit La nature divine Habite en toi C'est à dire Tu deviens un être divin A l'intérieur Donc tu deviens un vrai fils de dieu C'est pour ça qu'il est dit Dans Jean chapitre 1 verset 12 A tous ceux qui l'ont reçu L'ont reçu quoi ? La parole A travers Christ A tous ceux qui ont cru à son nom On sait que d'Apocalypse On dit Son nom est la parole de dieu Donc à tous ceux qui ont cru A la parole du père Il les a donné le pouvoir Et ce pouvoir là C'est l'esprit du père Il les a donné le pouvoir Il les a donné la puissance De devenir enfant de dieu Dieu n'est pas homme Dieu est esprit Dans Jean 4 verset 24 Donc si vous devenez Enfant de dieu Vous êtes devenu enfant de dieu Par le pouvoir de dieu Par la puissance de dieu Donc vous n'êtes plus un être ordinaire C'est en cela qu'on a dit à Moïse Parce qu'il avait franchi déjà tout le chemin Maintenant il est arrivé au chemin de la vérité Et ce chemin Quand vous arrivez à ce chemin de la vérité Votre nature humaine change Vous devenez un être divin C'est à dire à l'intérieur C'est à dire à l'intérieur C'est à dire que Moïse On lui dit dans Ézode 7 1 Voici je te fais dieu pour Pharaon Et en ce temps là Toutes les autres nations Savaient que Pharaon était puissant Donc si Moïse était dieu pour Pharaon Il était aussi dieu pour tous les autres peuples Que cela vous plaise ou pas C'est ainsi Donc Adam avait affranchi ce chemin là déjà Il connaissait ce chemin là Mais quand il atteint ce chemin de la vérité C'est à dire Il a goûté une certaine vérité en fait C'est pour ça qu'il avait la notion du bien et du mal Comme les anges Vous voyez Il avait cette notion là Donc il a ouvert une autre porte Mais sauf qu'il a mal ouvert cette porte en fait C'était pas de cette façon Il ne devait pas ouvrir cette porte de cette façon là Il ne devait pas ouvrir cette porte De cette façon là Mais bon Moïse On le protégeait quand même en chemin Parce que malgré que Quand vous avez déjà un titre en fait Quand vous devenez un enfant de Dieu C'est à dire L'Esprit de Dieu est en vous Vous avez le Saint-Esprit Qui habite en vous Ne confondez pas Être assisté par le Saint-Esprit Et avoir le Saint-Esprit C'est deux choses différentes Être assisté et avoir C'est deux choses distinctes C'est pour ça que Christ dit Je vous enverrai l'Esprit de vérité Et non l'Esprit de la fraude L'Esprit de vérité Et il vous enseignera toutes choses Et il vous rappellera Tout ce que je vous enseignais Annoncé Ça veut dire Quand vous devenez un véritable enfant de Dieu Quand vous avez le Saint-Esprit de Dieu en vous Ça veut dire que vous avez déjà franchi le chemin Quand vous devenez enfant de Dieu Vous avez franchi déjà tout le chemin Vous ouvrez maintenant la porte de la vérité Vous voyez Vous ouvrez la porte de la vérité Et ça on va encore vous le démontrer Mais avant de vous le démontrer Vous savez qu'au départ Quand Christ a vu les apôtres Bon Pierre et tout ça Il dit Lève-vous et suivez-moi Quand il voit un disciple Il dit Lève-toi et suis-moi Donc pendant C'est-à-dire Quand Christ a dit Lève-toi et suis-moi Ça dit Tu es déjà sur le chemin Donc il suit le chemin Tu es déjà sur le chemin Et maintenant Dans ce chemin-là Christ l'est préparé Vous voyez Parce que le chemin C'est toujours une vérité C'est toujours C'est toujours la parole de Dieu Mais elle t'enseigne en fait Dans ce chemin-là Et tu es-toi Puisque Somme 119-105 Ta parole Est une lampe Est une lumière sur mon sentier Donc C'est cette lampe-là C'est cette lumière-là Qui t'éclaire en fait Elle te guide en fait Elle te guide Elle te guide Elle te guide Jusqu'au moment où Dans Jean 20-22 Christ te dit Recevez le Saint-Esprit Donc devenez Enfant de Dieu Devenez des êtres Spirituels Mais à l'intérieur Ils deviennent Enfants de Dieu Écoutez attentivement Ce que je me dis Ils deviennent Enfants de Dieu Maintenant Le Saint-Esprit de Dieu Habite en eux Maintenant Ils connaissent la vérité Ils connaissent la vérité Ils sont affranchis maintenant Et dans Et maintenant Dans Maintenant Ils doivent maintenant aussi Franchir tout le chemin Maintenant de la vérité Pour atteindre la vie C'est ça que Paul Il dit Qu'il est en train de courir En fait En gros Il est en train de courir Après un moment Il dit J'ai combattu Le bon combat D'en avant La couronne de justice Mais réservée C'est-à-dire qu'il a franchi Plusieurs chemins Dans chaque étape C'est-à-dire Quand vous lisez Les épîtres de Paul Un moment Il dit ça Que je combat Durément ma chair Après dans un autre épître Il dit J'ai vaincu Parce qu'il ouvrait Des portes A chaque combat Quand il résistait Donc on ne se lève Pas le matin Vous pouvez venir Faire les vidéos La Bible dit Dieu m'a dit Le Saint-Esprit de Dieu M'a dit Ah j'ai vu Christ Il m'est apparu N'importe quoi Il faut connaître la parole La parole doit Entrer en vous Elle doit Habiter en vous Et elle doit Vous enseigner Donc Quand vous atteindez Le chemin de la vérité Maintenant Parce qu'il y a Trois étapes Le chemin La vérité Et la vie Donc les apôtres Au atteint Ils ont dépassé Ce stade de chemin Maintenant Ils ont ouvert une porte Le chemin de la vérité Et dans le chemin De la vérité C'est ça maintenant Qui est vraiment Très Je ne dis pas dangereux C'est Il faut faire très attention Quand vous atteignez Le chemin de la vérité Passer à le début Du chemin de la vérité Le début du chemin De la vérité C'est quoi Un moment Pierre Il a joué l'hypocrisie Alors qu'il avait Le Saint-Esprit Il était baptisé Du Saint-Esprit Parce qu'il était Sur le chemin de la vérité Donc Il avait Néanmoins Il a menti Pas ses actes En fait Il a menti Pas ses actes Comment Tout simplement Parce que quand il mangeait Avec les non-juifs Les juifs sont arrivés Pierre s'est levée Il s'est caché En gros Ça veut dire C'est un mensonge En fait C'est un mensonge Pas des gestes En gros Il veut montrer aux juifs Là Qu'en gros Il n'était pas avec eux Qu'il ne mangeait pas avec eux Ça c'est un mensonge Et Paul est venu Il le reprend Il dit Pourquoi tu as mal agi ainsi Vous voyez Ça dit que Pierre Était encore au début Là De ce chemin de la vérité Et plus tard Plus il marchait Il y avait des choses Que Pierre faisait Qui ne faisaient plus Parce que plus il marchait Dans la crainte Dans ce chemin de la vérité Et remarquez qu'un moment Il y avait un ange Qui lui apparu Pour le délivrer de la prison Et Pierre était dans un état second Il a eu peur Alors qu'il était baptisé Le Saint-Esprit Alors qu'il avait vu le Christ Alors qu'il avait déjà Le Saint-Esprit C'est pour vous montrer Que c'est exactement Ce que c'est arrivé à Moïse A peu près Donc quand vous atteignez Ce chemin de vérité là Avant d'arriver même A ouvrir la porte de la vie Il y a beaucoup De manifestations Il y a beaucoup d'épreuves Et je ne dis pas que Ces épreuves là Viennent de Dieu Ces épreuves là Vont venir de votre propre nature Et du monde occulte Et des gens Qui vont venir vous combattre Dans la Bible Parole de Ville Il dit Pour te garder en chemin Par rapport à Moïse Bible du rabbinat français Zadokan Or j'enverrai devant toi Un mandataire Un mandataire Chargé De veiller Sur ta marche Et te conduire Au lieu Que je t'ai destiné Verset 21 Bible seconde 21 Fais bien attention Fais bien attention A sa présence Et écoute-le Ne lui résiste pas En effet Il ne pardonnera pas Vos péchés Car mon nom Est en lui Est-ce que vous comprenez Bible du semeur Car il est mon représentant Bible du rabbinat français Zadokan Car ma divinité Est en lui Ma divinité Est en lui Ma divinité Est en lui Voilà C'est pour montrer que Plein de gens Dans le monde entier Plein de ceux Qui se disent croyants Toutes sortes de religions Tous ces gens Qui se disent chrétiens Tous ces gens Qui disent Dieu m'a dit Ces faux pasteurs Qui viennent enseigner Que ce soit dans Les fausses églises Les youtube Les assemblées Les églises de maison Vous n'êtes même pas Encore sur le chemin Vous n'êtes même pas Encore au début du chemin Et vous dites Que Dieu vous parle Il faut d'abord Affranchir Tout le chemin Pour ouvrir une porte Et entrer dans Le chemin de la vérité Pour être affranchis Et la vérité Vous affranchira Et vous affranchira Jusqu'au bout De la porte Pour la vie Vous n'êtes même pas encore Vous ne suivez même pas encore Le chemin Vous dites que vous êtes déjà assis Bon Dans Nombre Chapitre 22 Verset 22 Dans la Bible Parole de Ville Il dit quoi Quand Dieu voit Balaam partir Il se met en colère Balaam avance Sur la route Monté par son âne Par son ânes Par son ânes Deux Serviteurs sont avec lui Alors Un ange du Seigneur Se plaça sur la route Pour l'empêcher de passer C'est pour vous Expliquer quoi Cette scène là On va vous Expliquer cela Spirituellement Balaam était prophète Vous voyez Balaam était Un prophète Donc Ce n'est pas tout le monde Qui était prophète Dans l'ancienne alliance Un prophète Avait déjà franchi le chemin Balaam avait déjà franchi Tout ce chemin là Maintenant Malgré qu'il a franchi Ce chemin là Il y avait un chemin Maintenant là Qu'il a Qu'il a ouvert en fait C'était le chemin De la vérité Parce qu'il connaissait Qui était le Dieu Le Dieu terrible Et redoutable Il connaissait Ce Dieu là maintenant Mais En cours de route Il s'est laissé Surprend Pas de l'argent Pas des hommes Parce que Dieu Laisse néanmoins Le libre arbitre Remarquez que L'ancien testament C'est l'ambre Le nouveau testament C'est la lumière En fait C'est ce qui est arrivé Exactement à Anani et Saphira Ils ont menti Par rapport à l'argent Ils sont morts Parce qu'ils avaient D'affranchir le chemin Donc ils ont entré Dans cette vérité là Ils ont menti C'est pour ça que Pierre dit Mais tu crois que C'est aux hommes Que tu morts Donc faites attention Donc Balaam avait D'affranchir ce chemin là Il était qualifié En tant que prophète Maintenant il a ouvert Une porte Le chemin De la vérité Et dans ce chemin De la vérité là Il acceptait Le mensonge Il acceptait La corruption Il acceptait Les hérésies Il acceptait Un fort enseignement Dans ce chemin De la vérité C'est pour ça que L'ange est descendu Avec l'épée Et l'épée Symbolise la parole du père L'ange est descendu Avec cette épée là Pour le résister Pour l'empêcher D'avancer Pour l'empêcher D'avancer De continuer Parce qu'il y a un passage Il y a un endroit Que si vous continuez Vous mourrez sur le coup Paul il dit Si nous pêchons Volontairement Après avoir reçu La connaissance La connaissance De la vérité Parce qu'il y a la vérité Il y a la connaissance Mais il y a la connaissance De la vérité Il ne reste plus Les sacrifices Pour les péchés Balaam Est-ce qu'il avait Il n'avait pas Est-ce qu'il l'atteignait Il restait juste un petit moment Si il l'atteignait Ceux-là BAM L'ange allait le frapper Sur le cou C'est pour ça que Dieu A n'y a moins permis Que l'anesse Voyait cet ange-là Et que l'an Ne veut plus avancer C'est pour ça que vous allez voir Les gens Qui vont blasphemer sur Dieu Vous allez voir Les gens qui vont venir Mentir volontairement Qu'ils ont vu Un ange Ils ont vu le Christ Ils vont venir Mentir volontairement Que Dieu les a dit Allez confondre Zulula Dieu les a dit Que Zulula est dans les reins Et vous voyez Que ces gens-là Ne sont pas frappés Parce que non seulement Ils ne sont même pas Sur le chemin Ils ne sont même pas Au début du chemin Mais ils sont déjà frappés Puisqu'ils sont déjà Dans le mensonge Ils sont déjà Dans le mensonge Ces gens sont déjà Dans le mensonge Ils adorent le mensonge Et les pères c'est le mensonge C'est le diable Ils sont déjà dans le mensonge En fait Ils sont déjà frappés Puisque ces gens Ne seront jamais sauvés Bon C'est pour vous dire A vous tous Qui me regardez actuellement A tous ceux de croyants Peu importe vos religions Actuellement Je ne suis pas là Pour vous condamner Je sais qu'il y a plein De gens dans d'autres religions Qui veulent connaître Le Dieu véritable Même si vous vous persuade Que vous êtes dans le vrai Je sais qu'il y a plein Dans d'autres religions Plein de gens Dans le monde Qui regardez cette vidéo Je sais qu'il y a plein D'entre vous Qui pensez que vous connaissez Dieu Qui pensez que vous êtes Sur le chemin Mais je vous le dis Aujourd'hui A cet instant Devant le suprême lui-même Que vous n'êtes même pas encore Au début du chemin Vous n'êtes pas encore Au début du chemin Donc Ce qui se passe c'est quoi Si vous êtes déjà Dans le chemin Et dans le chemin Il y a Il y a plusieurs manifestations Sur le chemin Il y a Beaucoup d'activités Dans le chemin Il y a des Des contradicteurs Qui vont venir Il y a la famille Qui vont venir Il y a des amis Qui vont venir Sur ce chemin là Pour vous déranger Pour vous déstabiliser Mais si sur ce chemin là Vous acceptez Exactement comme Pierre Quand il a vu Christ Marcher sur l'eau Il a dit Seigneur Si c'est toi Laisse moi venir Auprès de toi Christ a dit quoi Viens Pierre En gros Vient sur le chemin Et Pierre se lève Il commence à venir Sur ce chemin là Il suit Le son de la voix De Christ Donc il suivait Ce chemin là Pour arriver à Christ C'est un symbole C'est une représentation Symbolique Et pendant ce chemin Quand il venait Avec Christ Il y a la tempête Qui a commencé Il y a eu les bruits Pierre a eu peur Il a été distrait Il est sorti du chemin Il sortait du chemin En fait il coulait Coulait c'est quoi Il sortait du chemin Il a dit quoi Seigneur sauve moi Ça veut dire Plein de gens Pensent être sur le chemin Alors qu'ils sont déjà égarés En fait En plein chemin Vous pouvez recevoir Un esprit de confusion On vous écarte du chemin Et vous êtes toujours En train de marcher Vous pensez que vous êtes Sur ce chemin là En fait Ce sont des sensations Qui restent De Théronome 28-28 Bible du Sommeur Il vous frappera de folie D'aveuglement D'égarement d'esprit Genèse chapitre 19 Au verset 11 Bible seconde 21 Et quand Il est dit Puis il C'est-à-dire ses deux anges Frappait d'aveuglement Ceux qui étaient À l'entrée de la maison Depuis Le plus petit Jusqu'au plus grand De sorte Qu'ils se fatiguèrent De chercher la porte Vous voyez De sorte Qu'ils se fatiguaient De chercher la porte En fait Spirituellement Vous allez comprendre En fait D'abord Premièrement Ce sont les sodomites Qui cherchaient la porte Pour aller Sodomider Cet homme qui était là Lot Et tous les gens Qui étaient dans la maison Et moi Je vais vous expliquer Ça peut aussi symboliser C'est-à-dire C'est un exemple Que je prends Vous êtes déjà En plein chemin Vous voyez Et maintenant Sur un chemin là Vous avez des mauvaises habitudes Vous avez une mauvaise nature Vous avez accepté La fausse d'autrie Vous avez accepté Le monde Vous avez accepté L'abomination Et un ange vient Il vous frappe BAM D'aveuglement Et vous tâtonnez En fait Pour ouvrir la porte De la vérité Vous nous toucherez Vous n'allez jamais ouvrir Cette porte de la vérité Vous allez y rester tâtonné En fait Donc vous vous écartez Vous tâtonnez C'est comme ça Ça se passe Je pousse sur l'enseignement Deutéronome Deutéronome Chapitre 9 Au verset 3 Bible pastoral De Marais de Sousse Mais tu dois savoir Mais tu dois savoir Maintenant Que le Seigneur Ton Dieu Marche devant toi Comme 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 un feu dévorant C'est-à-dire que Quand tu es sur le chemin De la vérité Le feu de Dieu Vous voyez On vous dit que Dieu marche devant vous Comme un feu dévorant Et ce feu-là Symbolise la parole Pure Véritable De Dieu Qui doit entrer en vous Qui doit habiter en vous Qui doit vous conduire Qui doit changer votre nature C'est parce qu'il est dit Celui qui est en Christ Ça veut dire quoi ? Celui qui est dans la parole de Dieu Est une nouvelle créature Parce que les choses enseignes Ont disparu Toutes choses sont de renouvelles Nouvelles Donc tous ces gens-là Qui mentent encore volontairement Qui mentent même Après dire Ah Ah j'ai menti C'est parce que Cette nature-là N'a pas été nettoyée Vous n'êtes pas encore Une nouvelle créature Je le dis Je répète Et je pèse Mais bon Parce que Christ dit Dis quoi ? Qui parmi vous Peut me convaincre de pécher ? Donc si Christ habite en vous Paul lui dit quoi ? Ce n'est plus vous qui vivez C'est Christ qui habite en vous Donc Et Christ dit Qui parmi vous Peut me convaincre de pécher ? Si Christ habite réellement en vous Les gros mots Les insultes Ne sortiront jamais plus De votre bouche Je le dis Puisque ce n'est plus vous Qui vivez C'est Christ Mais vous voyez Ce disent chrétiens Ce disent croyants Ils insultent Ils mentent Parce qu'ils veulent des appartements Parce qu'ils veulent travailler Ils voyagent avec les papiers Des autres Vous allez me dire Oui mais c'est facile de le dire Peut-être parce que tu n'as pas vécu ça Ou bien tu ne vis pas ça C'est facile de le dire Moi ce que je sais c'est quoi ? C'est du mensonge Tout ce qui est du mensonge N'est pas de Dieu 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 c'est Dieu est pur Il est trop saint Dieu n'accepte pas le mensonge Celui qui ment est du diable Donc si vous cautionnez cela Vous êtes du diable Vous vous dites croyant Vous insultez Vous avez des mauvaises pensées Vous vous masturbez Vous fumez la cigarette Vous trichez Vous moquez des autres Vous venez là Vous mentez volontairement Sur Youtube Il a dit ceci Et pourtant ce n'est pas ce qu'il a dit Vous faites des copies collées Vous faites des copies Sur une vidéo Vous allez prendre une autre vidéo Vous collez Ce que vous avez copié là Sur une autre phrase Dans l'autre vidéo Ça ça s'appelle le mensonge Ça s'appelle le mensonge Parce que vous véhiculez Une parole Qui n'a pas été dite Donc vous collez les trucs Pour que ça correspond A ce que vous voulez dire En fait ce que vous voulez dire C'est quoi ? C'est le mensonge Parce que le diable est votre père Vous êtes le père du Le diable est votre père Vous êtes les fils du diable Les fils du diable Quand il parle Il parle de son propre fond Il est le menteur Il est le père du mensonge Il a menti dès le commencement Donc quand vous faites des copies collées On appelle ça la fraude On appelle ça l'usupation On appelle ça le mensonge Donc Satan est votre père Et Dieu est en train de vous étaler Devant tout le monde Et tous ceux qui acceptent ce mensonge Ne sont pas de Dieu Point barre Et pour tous ceux qui disent encore Que le règne de Zulula Va bientôt finir Heureusement que vous savez même Que je suis en train de régner Ah non mais vous acceptez même Quand même que je règne Qui vous a donné cette révélation là Que je règne en fait C'est pas moi qui règne C'est la véritable parole de Dieu Qui règne en moi Et mon règne finira jamais Je le dis Car Le père est véritablement avec moi Les gens pourront faire Toutes sortes de vidéos Des copies collées Il y a plein Plus on fait des vidéos Contre moi Plus Le nombre d'abonnés Sur ma page On monte Plus le nombre de vues On monte Plein de gens M'écrivent partout dans le monde Pour dire Zulula On sait que tu es de Dieu Donc vous allez faire Toutes sortes de vidéos Ça ne changera rien Tout ceux qui n'acceptent pas Ce que je dis C'est parce que Cette parole de vérité N'a pas été destinée pour vous C'est aussi simple que ça Vous êtes dans le mensonge Vous trafiquez Pour vouloir accomplir La justice de Dieu Vous pensez que Dieu Prend plaisir Au copie collée Ce sont des mensonges Déjà vous ne savez même plus Ce que vous faites Vous ne savez même plus Déjà si c'est le mensonge Parce que Vous êtes complètement Dans les ténèbres Et quand vous êtes dans les ténèbres Vous ne voyez pas Ce que vous êtes en train de faire C'est logique C'est logique Mais vous êtes damné Vous êtes condamné vous même C'est fini Je le dis encore Devant la main céleste Mon règne N'a pas commencé sur la terre Mon règne a commencé Bien avant que Dieu Crée toute chose Est-ce que vous comprenez ? Parce que Tous ceux qui sont de Dieu Règnent Christ le dit Je vous ai donné le pouvoir De marcher sur les serpents Sur les scorpions Et si tout puissant De l'ennemi Rien ne pourra vous nuire Si rien ne vous nuit Ça veut dire que vous régnez Et mon règne ne finira pas Il est éternel Ce jour-là Dans le père On sait Quand je vais quitter ce monde Mes paroles Mes paroles resteront Parce que mes paroles là Sont esprit et vie Ça restera Et ça va continuer à nettoyer Parce que ces paroles là Sont du père C'est l'enveloppe qui partira Mais Je serai auprès du père Donc je suis pour vous dire A tous ceux là Qui savent que le père M'a véritablement envoyé On vous présente la base Pour prier Pour connaître Le Dieu véritable Il faut abandonner Beaucoup de choses C'est ça que le Christ dit Et quand vous lisez Les écritures Faites très attention Christ quand il dit à ses apôtres Avant de ses apôtres Il dit quoi Laisse ce que tu fais là Et suis-moi Toi qui veux suivre Dieu Tu as laissé ta vie d'avant Tu as laissé ce mensonge là Que tu aimes là Tu as laissé cet esprit de moquerie Tu as laissé Cet esprit de masturbation Tu as laissé Cet esprit d'adultère là Ce péché là Que tu commets constamment Et que ça te dérange Tu demandes à père Pardonne-moi Et tu refais encore Deux mois après Un mois après Quelques temps après Tu le refais encore C'est parce que Si Dieu t'a appelé Tu n'as pas laissé Ce fardeau là Tu n'as pas laissé Tu agis Comme la femme de l'hôte On les a dit De sortie De la ville De Sodome Et de Gouma Et de ne pas regarder en arrière Cette femme A regarder en arrière Elle est devenu Statue de sel Parce qu'elle n'avait pas laissé Ce fardeau Cette idole Jean le dit Celui qui est né de Dieu Ne pêche pas Et ne pratique pas le péché Et ne peut même pas Parce que la semence de Dieu Habite en lui La semence de Dieu C'est la parole de Dieu Et la parole de Dieu C'est un feu Donc ça doit consommer Tout ce qui n'est pas de Dieu Ouais les gens qui n'ont pas de connaissance Le dit Ouais mais il n'y a personne Sur la terre Qui ne pêche pas Quand on dit Il n'y a personne On ne s'adresse pas aux enfants de Dieu On ne s'adresse pas aux païens Ça s'adresse aux païens Les véritables enfants de Dieu Ne pêchent pas Donc Il est dit Deutéronome 9 Verset 3 Bible pastora de Maritzos Mais Tu dois savoir maintenant Que le Seigneur ton Dieu Marche devant toi Comme un feu dévorant 8 secondes 910 Marchera lui-même devant toi Comme un feu dévorant C'est ça qu'il est dit Dans Lévitique Chapitre 10 Verset 1 à 2 Et les fils d'Aaron Nabat et Ambehum Prisent chacun un brazier Y mirent du feu Végule Et posèrent du parfum dessus Et Ils apportèrent devant le Seigneur Du feu étranger Qui était en contradiction Avec l'oeuvre de Dieu Alors le feu sortit de devant Le Seigneur Et Consuma Et les consumants 2.1 mourut devant le Seigneur Ça veut dire quoi Les fils d'Aaron Nabat Et Ambehum Ils avaient déjà franchi Tout le chemin Le chemin C'est-à-dire De laisser Toutes ces choses Parce que Les Lévis C'était quoi Ils ne devaient plus travailler Ils ne devaient rien faire Ils ne devaient s'occuper Que de Dieu Donc Ils avaient renoncé A ça A toutes ces choses-là Ils n'ont suivi Que le chemin Maintenant Dans ce chemin-là Ils ont atteint Ils ont envoyé une porte Pour connaître la vérité Mais ils n'étaient pas encore Arrivé au bout même De la vérité Pour avoir la vie Et dans cette vérité-là Ils étaient corrompus Ils ont apporté Dans cette vérité du chemin-là Ils ont apporté Un feu étranger Et le feu étranger C'est là Ça symbolise En tout cas spirituellement Ça symbolise Ça symbolise la fausse doctrine Ça symbolise L'ivraie Ça symbolise La parole de Satan De l'ennemi Ça symbolise Les contradicteurs Ça symbolise Les fraudeurs Ça symbolise Ceux qui font Des copies collées C'est ça Le feu étranger C'est pour ça Qu'il a dit Que Dieu Est un feu dévorant Donc Quand tu apportes Déjà le mensonge Quand tu apportes La tromperie La duperie La fraude Dans ce chemin-là C'est la parole de Dieu Elle me dit Se retourne contre toi Et es-tu Je dis bien Es-tu Es-tu spirituellement d'abord Ça veut dire Tu n'es pas de Dieu Tu sors Tu es écarté Donc tu es mort spirituellement Mourir spirituellement C'est quoi C'est Sortir de la présence de Dieu C'est l'absence De la présence De l'esprit de Dieu Pour le meilleur moment Donc C'est pour ça qu'il a dit Dans Jérémie 23 Verset 29 Bible du Sommeur Ma parole Ma parole N'est-elle pas comme un feu Point d'interrogation Vous voyez La parole de Dieu N'est-elle pas comme un feu Tradition écumine De la Bible Ma parole ne ressemble T'elle pas à ceci Deux points A un feu Vous voyez La parole c'était le feu C'est pour ça qu'il a apporté Un feu étranger Dans une autre parole Une fausse d'entrée Dans ce chemin De vérité Et la parole de Dieu C'est la vérité Dont ça les a Consumé Oser Chapitre 6 Au verset 5 Bible seconde 21 C'est pourquoi Je les frapperai Par les prophètes Je les tuerai Par les paroles De ma bouche Et mes jugements Seront Comme la lumière C'est ça que Quand vous lisez Même par rapport Au prophète Jérémie On dit Venons Tuons-le Par la parole Matthieu Chapitre 4 Verset 18 Là maintenant Je redescends le niveau Je redescends Je viens dans le plan terrestre Matthieu chapitre 4 Verset 18 à 20 Comme il marchait Vous voyez Là c'est comment suivre le Christ Comme il marchait Là c'est comment suivre le chemin Comme il marchait Le long de la mer de Galilée Il vit Deux frères Simon appelé Pierre Et André son frère Qui jetaient un filet Dans la mer Car ils étaient Des pêcheurs Car ils étaient pêcheurs Vous voyez Ils étaient pêcheurs Il a dit deux points Suivez-moi Vous voyez Suivez-moi en vigueur Et je vous ferai pêcheur Pêcheur d'âme Point Aussitôt Ils laissaient les filets Et les suivre Donc quand Christ les a appelés Il a dit Suivez-moi Suivez le chemin Donc ils ont laissé Tout les activités Ils ont laissé tout ça Ils ont commencé à suivre Là c'est la base Là c'est le début Là c'est le début Mais pour suivre Christ Il faut d'abord Pour suivre ce chemin Il faut d'abord quelque chose Et cette chose là c'est quoi Se trouve dans Jean 6 45 Il est écrit dans les prophètes Deux points Ils seront tous enseignés de Dieu Ainsi quiconque a entendu le Père Et a reçu son enseignement Viens à moi Est-ce que vous comprenez ? Luc chapitre 18 Verset 28 Tradition David Martin Et bien dit deux points Voici nous avons tout quitté Et nous t'avons suivi Jean 6 70 Bible de la Colombe Christ les répondit N'est-ce pas moi qui vous ai choisi ? Begul Vous les douze Et l'un de vous est un démon Donc en gros Pour venir à Dieu Personne ne peut venir vers Dieu Si ce n'est Dieu le même qui l'attire Est-ce que vous comprenez ? Personne ne peut venir à Dieu Si Dieu ne l'attire Pour écouter sa vraie parole Que Christ a incarné Et que Christ incarne toujours Romains 13 verset 12 Bible de l'épée La nuit est avancée Le jour approche Déprouions-nous donc Des œuvres de ténèbres Et revêtons-nous Des armes De lumière Donc on vous dit Que la nuit est avancée Dans d'autres verset on dit La nuit est entre De finir Et le jour approche Revêtez-vous C'est-à-dire Déprouillez-vous Des œuvres de ténèbres De ce qu'on fait Dans les ténèbres Du mensonge De la peur De l'impédicité De toutes ces abominations De la tricherie De vos mauvaises pensées De vos mauvaises natures Vous êtes mauvais Déprouillez-vous De tout ça Le jour approche Et voici le jour Les paroles que j'apporte Là c'est le jour C'est la lumière Pour accepter cette parole Pour marcher dans le jour Déprouille-toi d'abord Des ténèbres Déprouille-toi d'abord De toutes les œuvres Et viens sur le chemin Colossiens 3 Verset 8 Et sur le chemin Qu'est-ce qui doit être fait Dans Colossiens 3 Et sur le chemin Mais à présent Mais à présent Que tu acceptes Cette parole À présent Que tu acceptes Que le Père M'avait tellement envoyé Que tu veux connaître Dieu Mais maintenant À présent Le Père te parle ici Pas de sa parole Débarrassez-vous De tout cela Colère Irritation Méchanceté Insultes Ou propos grossiers Qui sortirait de votre bouche Verset 9 Tradition écuménique De la Bible Plus de mensonges Entre vous Car Vous vous êtes déprouillés Du vieil homme Avec ses pratiques C'est pour ça qu'il est dit Dans Proverbe Chapitre 8 Verset 7 à 8 Car ma bouche Proclame la vérité Et mes lèvres sont En oreille Le mensonge Toutes les paroles De ma bouche Sont juste Et n'ont rien de faux Ni de détourner Donc ceux qui font Les copicolés Les paroles Sont remplies d'amertume De détours Cela montre qu'ils sont Du diable Matthieu 13 Verset 19 Matthieu 13 et 19 Dis ceci Matthieu 13 et 19 Lorsqu'un homme Écoute la parole Du royaume Et ne la comprend pas Et ne la comprend pas Le malin Le malin Le malin Et enlève Ce qui a été Sémé dans son cœur Deux points Là c'est le chemin Ceux-là Ceux-là Vous écoutez la parole Du royaume Dont on vous enseigne Et ce chemin-là Vous ne la comprenez pas Le malin Le malin Le malin Le malin Il enlève Ça veut dire quoi d'abord ? Bon J'arrive Cet homme Est celui Qui a reçu La semence Au long du chemin Vous voyez Pourquoi il l'écoute, mais il ne la comprend pas? Tout simplement parce qu'il est dans Esaïe 6, verset 10. « Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de son cœur, et ne se convertisse point et ne soit point guéri. » Genèse chapitre 28, verset 12. Il est dit ceci. « Il fit un songe, c'était Yucouba. Il fit un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre. » Dans d'autres versions, on dit un escalier. Bon, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Point. « Et voici les anges de Dieu montaient, descendaient par cette échelle-là. » Cette échelle-là symbolise un passage, symbolise le chemin, c'est-à-dire de la terre pour aller vers le Père. Et dans ce passage-là, en fait ce chemin-là, c'est la vérité maintenant. Parce que les anges représentent Dieu, vous voyez. Donc les anges sont aussi la vérité, ce sont des lumières. Et la lumière, c'est une vérité. Donc quand Yucouba a vu ce passage-là, a vu ce chemin-là, donc ça veut dire que vous allez affranchir tout le chemin. Maintenant ça, c'est le chemin de la vérité. Et dans le chemin de la vérité qui mène au Père, il y a des activités, il y a des esprits, il y a des anges qui montrent, qui descendent dans ce chemin. Et dans ce chemin-là que tu dois suivre là, c'est ce chemin de la vérité. Mais, faites attention. Parce qu'il est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14, traduction Kim-Jesse française. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Bible des peuples se déguise en ange de lumière, Bible par eau de vie fait semblant d'être un ange de lumière. Mais dans le chemin de la vérité, Satan va se camoufler en ange de lumière. C'est-à-dire qu'il va se camoufler, il va vous apporter un mensonge à croire que c'est la vérité. Il aura envie de s'identifier à la vérité, mais il ne pourra pas. En tout cas, dans la prochaine vidéo, c'est la vérité, le chemin de la vérité. Parce que quand vous arrivez à ce chemin-là, il y a des activités, il y a des enjeux, il y a tout ça. Parce que vous avez déjà franchi le premier chemin, c'est-à-dire le chemin, vous avez laissé le mensonge, tout ça là. Vous avez laissé le mensonge, vos mauvaises habitudes, vous avez renoncé au péché. En gros, ce chemin-là, quand vous ouvrez le chemin de la vérité, vous ne péchez plus. Maintenant, le chemin de la vérité, vous ne péchez pas, vous devenez saint, vous devenez pur. Je le dis, je le pèse, mais bon. Et là, maintenant, c'est là où Satan va se transformer en ange de lumière. Quand on dit la lumière, c'est quoi? Ta parole est une lampe, est une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu, c'est une lumière. Donc, Satan va porter sa parole pour essayer de la camoufler. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le père du mensonge. Dans la prochaine vidéo, le chemin de la vérité. Le père vient encore se glorifier. Merci. Merci.